Musique de générique Musique de générique Je n'ai que pu reprendre avant Monaco et il y a donc tous ces matchs qui sont passés, donc on était à Bordeaux il me semble au dernier épisode, donc j'ai remporté 1-0 le match face aux Girondins, j'avais simulé Brest aussi, dans la vidéo j'ai gagné 2-0. Face à Lyon j'ai eu beaucoup de mal mais j'ai réussi à battre l'Olympique Lyonnais à domicile 1-0, le RC lance 4-0 en simulant cette fois, et ensuite Nice à l'extérieur c'était un super match, je suis vraiment dégoûté que ça soit passé au travers au niveau de l'enregistrement. J'ai gagné 2-0 aussi, vous voyez que des bons résultats, et enfin 4-0 contre Metz, j'ai un peu dégoûté parce que j'avais un épisode vraiment intéressant avec des belles victoires et tout, vous avez vu des scores assez importants, mais pourtant les matchs étaient ultra serrés et je trouve que je suis un peu deg. Mais bon, j'avais joué le match de Monaco aussi, mais comme j'ai pu reprendre la sauveur d'un peu avant, je vais pouvoir rejouer ce match de Monaco, je crois que je l'avais gagné, non j'avais fait match nul dans mon enregistrement, mais voilà je me suis dit tant qu'à faire autant reprendre un petit peu avant, et donc on va rejouer ce match de Monaco. Au niveau de l'évolution du classement, vous le voyez, je suis deuxième, le PSG qui continue d'enchaîner, et moi de mon côté j'avais Saïf Eddin Raoui qui s'était blessé, Germain qui commençait un petit peu à s'impatienter parce que je ne l'ai pas fait jouer une seule fois, et en plus j'avais bien géré mon effectif et tout, j'avais fait jouer pas mal de jeunes, il me semble que j'avais fait jouer Perrin notamment, d'ailleurs vous l'avez vu dans les mails qui étaient contents, j'avais fait jouer vraiment pas mal de joueurs et j'étais un petit peu dégoûté. Au niveau des joueurs qui étaient en forme dernièrement, il y a Ocampos qui a vraiment fait de bons matchs, Radonich il a fait de très belles rentrées dans cet épisode que j'avais enregistré, et puis Amavi aussi qui a bien remplacé Rebosho qui était un peu juste sur ses derniers matchs, il faut savoir aussi que j'avais fait jouer Kina quelques temps puisque Raoui s'était blessé dernièrement, c'était comme ça. Écoutez, on va enchaîner sur Monaco du coup pour le prochain match, alors qu'est-ce qu'ils ont fait Paris, j'ai pas vu ? Ils ont gagné je crois, ouais ils ont gagné, donc on a la pression un peu, il va falloir aller faire un résultat du côté de Monaco, je vérifie juste que j'ai bien la télé, ouais j'ai pas de sens sur la télé, ça va, il ne faut pas que vous ayez le retour dans le micro. Et il s'avérait aussi que dans cet enregistrement, j'avais pas mal de réussite au niveau du 4-2-3-1, dans les matchs un peu plus compliqués, je suis passé en 4-2-3-1 et c'était vraiment pas mal, même si c'était quand même plus compliqué à faire la différence devant, quand je suis en 4-2-3-1, forcément Thauvin et Ocampos ils sont plus bas, donc ça explique aussi ceux-là, mais franchement c'était pas mal. Voilà, donc j'ai mis cuisances pour apporter un petit peu plus de physique face à cette équipe monégasque, sachant qu'on est à l'extérieur, c'est mieux d'avoir cuisances que Max Lopez. Allez, c'est parti pour ce match ! Allez, avec l'échauffement des joueurs monégasques, en tout cas je tenais à vous dire que vraiment je suis content de reprendre les vidéos, je vais essayer d'en faire autant que je peux, j'essaye un petit peu aussi de faire des montages de foot et tout, mais honnêtement en ce moment j'ai des travaux chez moi, donc c'est assez compliqué parce que je dois aider, et puis parce qu'il y a des ouvriers, donc c'est chaud, mais voilà, je vais essayer de faire plus régulièrement des vidéos, parce que honnêtement, vous m'avez manqué, YouTube, je sais pas, il y a quelque chose qui me manquait, de créer des vidéos, d'avoir une communauté, tout ça, donc voilà, normalement, il n'y a pas de soucis, ma chaîne continuera, je sais pas si je serai aussi régulier qu'à un certain moment, mais en tout cas, je vais essayer de faire mon max. Alors, donc on va jouer l'AIS Monaco, l'AIS Monaco, ils sont pas dans les premiers du classement, et nous par contre, on a la meilleure défense, alors ça c'est vraiment un point positif, parce qu'il s'avère que l'OM n'a jamais vraiment eu des défenses solides de tout temps, on a toujours eu du mal avec les défenses, et dans ma carrière, c'est pas le cas. Allez, il faut que Thauvin, il fasse l'appel, est-ce que je peux lui mettre ? Est-ce que je peux lui mettre ? Bien sûr que je peux lui mettre, après, est-ce qu'il a le coffre ? Ça c'est une autre histoire ! Oh là là, l'enroulé, avec le time finish, je me suis dit pour une fois, je vais mettre le time finish, et l'enroulé était magnifique de Florian Thauvin. Sur le contre de l'action monégasque, on a marqué avec Flotov, et ça fait plaisir, parce que pour l'instant, c'était assez compliqué, les monégasques, ils avaient souvent le ballon, et là, l'enroulé, il est beau, il est beau, il est très très haut, c'est pour ça que Soubazic ne lève même pas le bras, après, s'il est un peu plus avancé, peut-être qu'en faisant l'effort, il peut aller la chercher quand même. Elle est dure à aller chercher, je pense. En tout cas, il n'a même pas essayé, il aurait pu essayer. Il ne faut pas oublier qu'ils ont eu quand même pas mal d'occazes, pas des grosses occazes, mais pas mal, et attention, attention à Ronnie Lopez, la frappe de Ronnie Lopez, vous voyez qu'ils ne sont pas morts, loin de là, 24ème, Wesley qui fait un bon match pour l'instant, en tout cas, il fait des bons échanges, ça c'est bien pour Ocampos, vous l'avez vu, en retrait, et, oh, il est hors-jeu, il est hors-jeu, ouais. Je suis allé trop loin dans les passes, j'aurais dû tenter ma chance au lieu de faire la dernière passe, en plus, c'était pas y être du droit, ah ouais, là, je dois tirer, là, je dois tirer, c'était complètement stupide de faire la passe. Barreka, Grand-Circ, on n'a peu vu dans ce match, côté Monegasque, attention, au centre, la tête de Jovetich, et c'est capté par Mandanda. Attention, ça revient pour les Monegasques avec Grand-Circ, Jovetich, Grand-Circ à nouveau, oh là là, j'ai taclé avec Sakai, mais trop tard, quelle frappe de Grand-Circ, il avait, il ne s'était pas beaucoup montré dans le match, et là, ça faisait 10 minutes depuis la mi-temps, qu'il était très, très, très bon, et cette frappe pleine lucarne, en ultime, ça ne pardonne pas, quand vous leur laissez un angle de tir comme ça, en général, il frappe fort, et Mandanda, il ne peut rien faire, j'ai taclé avec Sakai, mais un poil trop tard, je pense. Vous voyez, oh, le ballon, il frôle son crampon, là, au Japonais, quel dommage. Allez, ce n'est pas fini, il va nous rester du temps pour aller chercher, peut-être plus qu'un match nul, entrée de Falcao, attention, à Falcao, il peut être partout, un peu sur le joueur de nulle part, et, ouh là là, 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 ce n'était pas lui, par contre. Oh là 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 là, mais je suis insupportable. Oh là là, j'ai appuyé sur Y par réflexe, et je me prends un but stupide. Oh, le but stupide. Oh, par contre, erreur de Mandanda derrière aussi, au niveau de la frappe, là. Il était peut-être masqué, par Kamara. Ouais, non, il n'est pas masqué par Kamara, mais il se la met dedans. Oh, mais par contre, ça, c'est un vieux réflexe. C'est de sortir le goal avec Y, et du coup, ça enregistre, et ça me fait mettre le ballon à terre avec le goal. Ah, ça fout la haine, parce qu'en plus, je vous dis Falcao, il peut être là à tout moment, et bien voilà. Et sur une erreur stupide. Allez, c'est pas grave, c'est pas terminé. Kinya. Allez, ça, c'est un bon ballon. Kinya, pourquoi pas ? Oh oui ! Non, la frappe de Kinya, elle est dégueulasse. Elle est immonde. Elle est immonde. Allez, ah, j'ai la haine, putain, non, c'est pas possible. Comme dirait, comme dirait Paul Le Gouen. Ah, je suis dégoûté sur la fin, là. On avait le point, au moins, on aurait ramené un point, c'était pas non plus catastrophique. C'était même pas mal, surtout vu le nombre de victoires que j'avais enchaînées. Et là, ce but stupide. Allez les gars, on va jouer le Paris Saint-Germain, à nouveau. Mais voilà, au moins, l'avantage, c'est que vous avez eu le match face à Paris plus tôt. Mais bon, vous n'aurez pas pu voir l'Olympico. Ça, c'est un petit peu dommage. Je suis un peu dégoûté. Mais on va se concentrer sur ce match de Paris. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Amavi, parce que... Rébochot, il est pas mal. Mais sa taille, c'est quand même... Sa taille est quand même vraiment handicapante, parce que par rapport à Amavi, Amavi, il fait 1m76. Il n'est pas très grand, mais ça va. Alors que 1m70, c'est vraiment, vraiment petit pour un joueur qui doit défendre. Et dans les duels, c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. C'est pour ça que je préfère mettre face à Paris Amavi. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Lopez. Même si d'habitude, je vous ai dit, pour renforcer le milieu, je mettais cuisance. Mais allez, on est à domicile. On va imposer notre rythme, notre jeu. Enfin, en tout cas, on va essayer, même si c'est Paris en face. On va essayer de faire le nécessaire pour l'emporter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Adonis sur le banc. Voilà. Et on va partir comme ça, les gars. On va rester en 4-3-3 aussi. Soyons fous. Allez, c'est parti pour ce match. Allez, c'est déjà le deuxième de la saison. Le classique face au Paris Saint-Germain. Et donc, on va essayer d'aller chercher quelque chose. C'est de la Coupe de la Ligue. Pour moi, c'est du bonus parce que cette Coupe de la Ligue, je n'y tiens pas spécialement. C'est une coupe, mais c'est une coupe. Déjà, c'est une coupe. Donc déjà, c'est moins important. Je trouve que le championnat et que l'Europe. Bon, là, on n'est pas en Europe. Donc, forcément, ça a peut-être plus d'importance. Et en plus, c'est la moins bien des Coupes parce que la Coupe de France, c'est toujours plus prestigieux alors que la Coupe de la Ligue, c'est plus récent. Ce n'est pas une coupe très importante. Mais voilà, c'est une coupe qu'il faut jouer. Et on a une affiche de prestige face au Paris Saint-Germain. L'occasion, encore une fois, de se tester face à des très gros. Parce que Paris, c'est très gros. On peut mettre Lyon, Monaco dans le rang des gros. Et Paris, c'est du très gros. Donc, pour d'éventuels matchs européens l'année prochaine, ça peut être intéressant de se jauger face à cette équipe de Paris à nouveau. Bon, attention, c'est dangereux. Oh, je m'en sors vraiment bien. Je m'en sors vraiment très bien. Et ça continue en plus. Si ça finit en but, ah, la vitesse de Meunier. Il a mangé au Campos. Et il a bien taclé. Ah, elle est pas mal. Ouh, repoussé par le gardien parisien. Et c'est Mbappé qui va récupérer ce ballon. Tout de suite, un camarade qui fait du marquage individuel. J'ai l'impression sur Mbappé. Pourtant, je ne l'ai pas forcément paramétré comme ça. Mais il a l'air de le coller. Par contre, là, je suis sorti un petit peu bêtement. Et il va falloir... Ah, je déplace Monanda sur ce côté. C'est pas possible. Oh là là. Putain, une fois. Il est passé une fois. Impardonnable. Impardonnable. Fait décrocher Camara. Une seconde. Et Mbappé, il a de suite été servi. Et il a mis un trou, forcément, avec sa vitesse. Et ensuite, je décale Monanda vers ce côté. Ouais, il fait un petit pas, mais il n'y va pas, franchement. Et ça fait but. Allez, c'est pas fini malgré tout. Gustavo, attention. Ouh là là là. Il y a des... Oh, c'est horrible. Oh, je l'avais senti. Oh là 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 là. C'est pas possible. Oh, c'est pas vrai. C'est insupportable. D'efficacité, c'est insupportable. Oh là là. Deux tirs de but. Deux petites erreurs. Et même pas une erreur, en plus. Parce que... J'ai senti qu'il allait la mettre plutôt là que dans l'axe. Vous allez voir. J'ai fait le petit décalage pour aller chercher Neymar. Vous avez vu, j'ai couru vers Neymar. Mais non. La passe, elle était tellement précise. Et c'est encore une fois que Kamara qui est... Ah, par contre, Monanda, il faudrait qu'il en sorte une un jour, peut-être aussi. Oh là là. C'est dommage. Ah, 2-0 déjà. Ah, c'est là qu'on redescend sur terre. Après toutes les victoires que j'ai réalisées. Enfin, sauf Monaco, du coup. Le petit crochet. Retrait, c'est pas mal. Lopez, il faut qu'il propose un peu plus Lopez. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal avec Ocampos qui se propose. Et voilà. La réduction du score, il n'y a pas rejeu. Non, c'est bon. Yes. 2 buts à 1. Face au PSG, on remonte. Allez, on y est. En tout cas, on a l'espoir. Peut-être. De revenir dans ce match et d'égaliser juste avant la mi-temps. C'est pas mal. Et on a vu que si on écarte bien le jeu, qu'on cherche vraiment la verticalité. Il y a moyen de tromper ces parisiens. Vous avez vu, à chaque fois, au milieu terrain, c'est hyper serré pour trouver les solutions de passe. Et Maxime Lopez, j'ai un petit peu du mal avec lui pour trouver la juste passe. Là, cette fois, c'est passé, mais sur les deux buts qu'on a pris, c'était pas passé. Bien joué, Lucas-Luz Gustavo, Campos, l'appel de... Ah, il fallait pas la perdre. Il fallait pas la perdre. Et attention, parce que Meunier, il est pas mal en centre aussi. Voilà. Là-bas, de l'autre côté, on l'a vu. Moi, je l'ai vu. Allez, ça, c'est pas mal. Est-ce que je peux lui mettre ? Non, il est pris. Ouf, vous avez vu, encore une fois, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Wesley, vous l'avez vu ? Allez ! Allez, Wesley ! Oui ! Légalisation ! Je vous l'avais dit que c'était possible. Deux buts partout, 47ème minute, et encore une fois, ça, c'est joué à rien. Un centimètre, un centimètre, et le ballon, il passait pas. Un centimètre, et c'était contre-attaque et peut-être but pour Paris. C'est vraiment limite, limite, et le centre d'auto, 20 pieds gauches magnifiques, et Wesley, voilà, c'est ça que je lui demande, ces appels-là, et il a mangé muni de la tête. Magnifique, cette tête, magnifique. Tête décroisée, l'auble gardien. Allez, 2-2 ! Rien n'est fait encore, mais au moins, on est revenu, et c'est la mi-temps. Allez, du coup, ça va vite de l'autre côté. Attention, attention là-bas. Oh là là, des fois, il y a des trous, les gars. Ils font des appels. Viens, je le campos. Voilà, il faut qu'il revienne au campos, apporter un peu de poids en défense. Tauvin, c'est un peu limite. Oh, peut-être que ça va permettre justement de profiter de l'espace qu'il a découvert. Allez, je t'ai vu, Sakai. Voilà. Ça va être compliqué, là, de centrer. Allez, Thauvin, fais l'appel. Voilà, magnifique. On va lui remettre. Allez, Sakai, là, c'est le bon centre. Au campos, non, c'est Wesley. Et toujours, deux buts partout. Lopez, là-bas. Oh non, c'était là-bas que je voulais mettre. Ouais, Lopez, joli. Joli, surtout, si ça se finit, on bute. Oh là là, là là, là là, là, j'aurais pas dû me retourner comme ça. J'aurais dû peut-être tirer en première intention. Mais je me suis dit, vous voyez, Marquinhos, il s'est vite rapproché de moi et c'est ça que je craignais. C'est pour ça que je me suis retourné, retourné, pardon, ouais, c'est plutôt la frappe qu'aujourd'hui ajustée. Avec Gustavo, il faut qu'il travaille beaucoup aussi, les milieux de terrain. Lopez, il fait pas un mauvais match pour l'instant face à Paris. J'ai pris ce risque de le mettre. Ça a été la conséquence de buts pris en première période, mais aussi de buts marqués. Donc, voilà, c'est mitigé. Et attention ! Oh là là, là là, là là, Neymar, à chaque fois, à chaque fois, Neymar, il tire et il marque. C'est dur. C'est très dur dans ce match où, après avoir trouvé l'égalisation, on commençait à peut-être y croire. Et là, on prend le troisième sur une action anodine. Gustavo qui contrôle bien Verratti est sur une touche de balle. Verratti qui trouve avec l'extérieur Neymar et Neymar directement frappe surpuissante. Inarrêtable pour Mandanda. Cette fois, Mandanda, il pouvait rien faire. Allez, c'est pas terminé. J'ai pas envie de changer Payet par Kynia parce que Kynia, il a quand même un grand manque de précision. Ah oui, la belle récupération. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. La Grinta. Allez, Thauvin, le contrôle raté. Est-ce que ça va permettre quand même... Oui ! Le but ! Le troisième but ! Le 3-3 est dans un trou de souris. On vient égaliser dans ce match fou pour l'instant. Et c'est Ocampos. Oh là 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 là, j'y ai pas cru du tout. Je me suis dit c'est fini. Regardez, le contrôle raté. Tout est élaborieux dans cette action. Et ensuite, la sortie de trappe qui est trop tardive. Vous voyez, il aurait dû se plonger dans les pieds d'Ocampos. C'est ce que je pensais qu'il allait faire justement. C'est pour ça que je me suis dit l'action n'aboutira pas. Eh bien si ! Il a fait cette erreur de ne pas sauter dans les pieds d'Ocampos. Et ça fait 3 buts partout face au PSG. Allez, attention maintenant. À moins que... À moins que... Yes, bien joué, Tchalleta Tsar. Il est sorti. Il a pris beaucoup de risques. Mais voilà, ça fait 3 buts partout face au PSG. Et vous le voyez, très efficace. Et oui, c'est bien les tirs au but directement comme dans la réalité. Eh bien écoutez, c'est pas plus mal. On sera moins fatigué. Et après, ça va être un peu la loterie. C'est surtout la pression qui nous fait rater les pénaltys. Allez, Florian Thauvin face à Kevin Trapp. Ah non, je veux pas ça moi. Voilà. Du coup, je l'ai tiré un petit peu de façon laborieuse parce que j'ai enlevé la flèche en même temps. Allez, Kunaguro. Où est-ce qu'il va tirer ? Je pense qu'il va tirer le même côté. Ah non ! Il a choisi l'autre côté. Allez, Payet. On va mettre un petit peu plus de puissance et on va tirer à l'opposé. Et c'est bon, ça rentre. 2-1 pour l'instant. Allez Neymar. Je pense qu'il va changer de côté cette fois. Yes ! On l'arrête. Si on s'impose au tir au but, ça sera beau. Allez, attention au camp poste parce qu'il n'a pas une précision de ouf non plus. Je vais tirer du... Oh là là ! Je pensais qu'il allait rester au milieu. Ah, quel dommage. Quel dommage. Il était bien tiré en plus. Florenzi. Oui ! Mandanda, à nouveau. qui la sort. Et c'est Maxime Lopez. Allez. On va changer de côté, les gars. Oh ! Oh là 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 ! C'est pas possible. J'ai à peine mis deux d'angle. Eh ouais, il m'a eu avec le jeu du regard, là, fin de corps, fin de... du regard, pardon. Allez, Gustavo. Je ne sais plus où trop l'a tiré. Je crois que je vais l'a tiré là. Oh là 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 ! Oh ! Allez, j'ai la pression, là, du coup. J'ai la pression Adrien Rabiot. Face à Mandanda. Oui ! Il l'a mis à côté. Oh ! Putain ! Yes ! Allez, Camara. Non ! Je me suis dit que je vais tirer au milieu. Oh là là ! C'est pas possible. Allez, Draxler. Je pense qu'il va la tirer du même côté, là, que le président parisien. Oh non ! C'est pas possible. C'est pas possible ! Oh là là ! La haine ! Je l'avais ! Je l'avais au bout du pied ! Oh ! Je suis dégoûté. On est revenu faire un 3-3. Et on n'a pas réussi à gagner cette séance de tir au but. Quel dommage ! Ah ! J'en ai mal tiré ! J'en ai mal tiré, c'est vrai ! Bah, il y en a aussi, c'était le hasard, mais bon. Ah ! Quel dommage ! Bon, bah, c'est vraiment l'épisode négatif. Alors que le précédent épisode, enfin, celui que j'avais enregistré, du coup, et que vous n'avez pas vu, c'était la folie. Mais là, non. Du coup, le classement. Oui, Adelie qui est repassé devant nous, j'ai vu. Ouais, on va simuler Nîmes et on va jouer à Montpellier pour le dernier match. On va faire ça, les gars. Hop ! On va simuler. On va simuler, on va simuler. Ah, je suis vraiment dégoûté, but direct de Payet, du coup. On va passer rapidement, voilà. Ah, carton rouge pour Esle, il n'ira pas à Montpellier, du coup. Mais ouais, je suis vraiment dégoûté pour cette coupe de la Ligue. C'est vraiment dommage. Conférence de presse, on s'en fiche. Thauvin, joueur du mois d'octobre. Ah oui, il m'avait mis pas mal de buts. Si vous voulez, je vais vous montrer d'ailleurs le classement des buteurs pour que vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Alors, où est-ce que c'est déjà ? Parce que j'y vais rarement dans ça. Ça doit être stat équipe, je pense. Non, c'est pas ça, c'est stat joueur. Alors, oui, forcément. Forcément, forcément. Ah voilà. Ah oui, Payet, 6 buts quand même. J'avais oublié qu'il avait mis autant de buts. Ah non, mais en fait, si, c'est ça. Je me rappelle très bien que Thauvin avait mis quelques buts, mais Payet aussi avait été très très bon dans les gros matchs. Et ouais, Thauvin, quelques passes décisives à son actif aussi. C'est vrai que Payet m'avait mis pas mal de buts, mais l'épisode aussi que j'avais diffusé sur YouTube, il en avait mis déjà. Alors, je vais mettre automatique, mais après, je vais rechanger, évidemment. Bleu et comme ça, c'est un peu bizarre, non ? Ouais. Non, ça va le faire. Ça va le faire. Du coup, alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, donc en BU, il m'a mis Engie par défaut. Sauf que j'ai bien envie de faire jouer Germain parce que comme il fait que ça plane, alors peut-être ça va le calmer un petit peu. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aligner Radonich qui avait été très bon du coup dans l'épisode que vous n'avez pas vu. Et on va remettre cuisances puisque Lopez a joué le classique. Voilà. Et puis, voilà, Rebocho, on va le laisser. Tout le reste, ça ira. Allez, c'est parti pour ce match. Allez, c'est parti pour ce match à Montpellier. Match difficile forcément. Montpellier, c'est toujours, toujours un terrain difficile pour l'OM. On le sait, ça attire toujours pas mal de monde ce match-là contre Montpellier. On va voir quand même un petit peu tous les matchs à l'extérieur de l'OM. En général, on a beaucoup d'équipes qui aiment bien nous battre, qui sont surmotivées face à l'OM comme ils le sont face à Lyon, face à Paris, notamment. Un peu moins face à Lays Monaco quand même. Ils ont moins, ils dégagent moins de ferveur, Monaco, forcément. Il n'y a personne à la retombée s'il y a Mendes. Allez, Gustavo, bien joué, mais c'est encore pour les Montpellier avec cette frappe. Je vous le disais, de la board qui est le principal danger Montpellier. C'est la board qui a frappé. Ouais, c'est lui. Belle frappe, bien sortie par Steve Mandanda. Ça va être un corner et attention, là aussi, il y a de la taille, il y a de l'expérience aussi. S'il y a encore une tonne, c'est dans FIFA aussi. Allez, l'oftique chic, attention, Tchaïtta Tsa qui va être face à la board, la frappe de la board. Il a envie la board, il a très envie de tromper Steve Mandanda. Ça fait plusieurs fois qu'il se retrouve sur son pied gauche. Allez, c'est la mi-temps, 0-0 pour l'instant et du mal, du mal dans ce match à imposer notre jeu. Tout simplement, je ne sais pas si une entrée de Lopez serait bénéfique au final pour apporter un petit peu plus de contrôle au milieu parce que là, ils ont un 5-3-2. Ça explique aussi un petit peu la difficulté à rentrer dans cette rencontre. dans cette rencontre. Du coup, je me dis que ça serait pas mal peut-être de passer à deux attaquants. Ça pourrait être intéressant de passer en 4-4-2 à plat comme ceci avec Louis-Gustavo un peu plus bas, cuisances un petit peu plus haut. Payet à gauche, je ne suis pas trop fan perso mais on va le laisser comme ça. Thauvin à droite. Non, je vais mettre Payet à côté de Germain. Il sera très proche de lui et ça sera pas mal comme ça. On va voir si c'est mieux. On va voir si c'est mieux. Et bien jouer pour Radonich. Gustavo. De suite, j'ai l'impression que c'est déjà mieux. Et Thauvin, le contrôle, le contrôle ! Et la première frappe et l'ouverture du score de Florian Thauvin à la 47e minute. Et est-ce que c'est les fruits du changement tactique ? Je ne sais pas mais en tout cas, c'est vrai que ça semblait plus ouvert. Plus ouvert ou alors, c'est simplement que Montpellier 1 n'était pas très concentré après le retour des vestiaires. En tout cas, une bonne percée de cuisances. Le décalage, Thauvin, le contrôle orienté sur la gauche pour me mettre sur le bon pied dans les meilleures conditions. Trouver l'angle de tir et on roulait pied gauche. Oh là là, ça passe juste à côté de Denayer. Et ça fait 1-0 face à Montpellier et on peut le dire contre le cours du jeu totalement par rapport à la première mi-temps. Allez, cuisances encore une fois très haut. Thauvin, Thauvin, l'appel de Sakai. Le centre fort de Sakai et Germain qui a tenté une majeure, je pense. Il aurait peut-être dû la frapper normalement parce que ça ralentit le ballon, cette tentative et c'est un petit peu dommage. On n'a même pas eu le ralenti. Bon, tant pis. Allez, le corner, pourquoi pas sur corner, c'est repoussé par les Montpellier. On a bien eu et attention, au départ de la board. Allez, Kamara, oh oui, quel tacle ! Dubouba Kamara, il est impressionnant sur les derniers matchs, à part contre Paris où il a pris un petit peu le bouillon, mais c'était aussi un placement manuel de ma part. Mais sinon, il est vraiment phénoménal. Payette, allez, la frappe, dommage. Et peut-être le dernier ballon pour Montpellier et c'est terminé. Victoire, donc, 1-0 dans la difficulté mais ça a été beaucoup mieux en deuxième période suite au changement qui a apporté plus de contrôle au milieu et puis aussi deux attaquants ce qui était plus dangereux pour les Montpellierens qui jouaient à cinq défenseurs derrière parce que sinon, Germain, il était un petit peu seul. Bon, après, on ne les a pas non plus mangés en deuxième mi-temps. On a eu juste une ou deux petites occasions qui nous ont permis d'être beaucoup plus dangereux qu'en première période. Allez, on a un nouveau rapport mensuel. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous propose. Ah, ça, c'est intéressant. Très intéressant. Et là aussi, en brade. Voilà, moi, je prends un petit peu tout comme je vous disais comme je l'ai dit au précédent épisode. Je prends un petit peu tout ce qui se rapproche de 94. Par contre, j'avais un rapport disponible, je crois, à la mise à jour du rapport. On va aller voir. 74, d'accord. Est-ce qu'il y en a un qui a baissé ou qui est monté ? Ah ouais, lui, ça m'a l'air d'être une bonne pépite. On va le prendre. Hop, voilà. Et je crois qu'il y avait plus de 60, non ? Il me semble. Du coup, on doit pouvoir voir s'il évolue beaucoup. Il est où ? Léo Teixeira, Léo Teixeira. Il est là. Et oui, il peut devenir spécial. Ok, c'est un très gros joueur. Du coup, qui va monter très haut pour le prochain match et pour pas qu'il soit trop déçu. Je ne sais plus ce que j'avais mis à Gélin comme dans son contrat, s'il devait être titulaire occasionnel. Je pense que ça doit être titulaire occasionnel, effectivement. Alors, 1-0, cinquième minute. On est à la 30e maintenant. Allez, on va appuyer. 3-0, ok. Blessure de Lopez, par contre. Alors, est-ce que c'est grave ou pas ? Je n'espère pas parce que, franchement, je m'en sers beaucoup. 4 mois. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. C'est quand même assez conséquent. Il va falloir sans doute recruter du coup un mieux terrain. À moins qu'on recrute un jeune. Mais ça ne m'arrange pas du tout, cette histoire. On va faire entrer Marazovic. On va mettre Flipono plutôt. Voilà. Et du coup, au niveau du classement, on est remonté un petit peu sur le PSG qui a dû laisser des points au dernier match. Du coup, oui, ils ont dû faire un match nul. Et nous, on est vraiment, vraiment bien. On est vraiment bien. On souffre quand même contre Paris. On a souffert. C'est vrai. À Monaco, c'était... Les deux défaites, c'est Paris et Monaco. Monaco, c'était aussi assez compliqué. On a eu un calendrier très favorable pour l'instant. On a joué quand même Paris-Monaco. Peut-être que j'ai dit des bêtises parce qu'on a quand même joué Paris-Monaco. Mais, ouais. Vous voyez, on a quand même Lille, Saint-Etienne, Toulouse. Pas facile. Ça ne va pas être si facile. Je pense que le prochain épisode, on simulera Amiens et Angers. À moins que ce soit à l'extérieur. Et puis, on jouera... Ah, non. On simulera Amiens, on jouera Saint-Etienne, Lille, Angers et Toulouse. Comme ça. On ne va pas tout simuler tout le temps. Et voilà. Écoutez, ça m'a fait plaisir. En tout cas, on va faire l'entraînement à fin de se quitter. Termine. Voilà. Encore une fois, désolé pour l'enregistrement. J'insiste, mais vraiment, je suis dégoûté autant que vous. Et voilà. Malheureusement, on a dû faire avec. Hop, Wesley qui est passé à 83. Ça, c'est sympa. Et du coup, on va pouvoir se quitter juste avant le match d'Amiens. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était Maestro. Deux jours, par contre. Un jour de repos. Génial. C'était Maestro. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, les gars ! Sous-titrage ST' 501